Salut ! Du coup on se retrouve pour la vidéo test enfin de Destiny. Platiner, j'ai ni moins d'un an, donnez-moi une coupe ou une peste 3 blanche. Une peste 4 blanches. Donc on remercie encore les petits kiwis qui t'ont aidé pour les trophées qui te manquaient. Je te laisse présenter déjà le jeu. Elle est développée par Bengui, édité par Activision. Il est sorti le 9 septembre 2014. Donc la veille de mon anniversaire, un très beau cadeau. C'est un signe, pour moi c'est un signe. Sur quelle plateforme ? Donc sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Il n'est pas encore sur PC, je ne pense pas qu'il y sera sur PC tout de suite en tout cas. Et du coup l'histoire. Alors je te laisse faire l'histoire même si c'est mon jeu. Mais tu racontes mieux que moi. Je vais juste lire. Oui tu vas lire. Alors on incarne un gardien protecteur du dernier endroit sur Terre. On est armé de pouvoirs incroyables pour défendre la cité, vaincre nos ennemis et retrouver tout ce que nous avons perdu. Alors pour ça, si vous voulez plus de détails sur l'histoire et son univers, l'univers de Destiny, on vous conseille d'aller voir notre vidéo, notre premier épisode sur Destiny qui s'intitule « Quel est son univers ? » Donc voilà. Donc graphiquement. Graphiquement, on peut voir et on verra après quand j'irai sur Vénus. Mais c'est juste époustouflant. Je trouve que c'est très beau. Il y a de très belles couleurs. C'est détaillé. Et l'univers est très bien travaillé. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail. Ouais, c'est vrai. On peut le voir là loin, franchement, c'est vraiment beau. Et quand je parle de détails, c'est que les détails, les nuages, tout ça, tu vois plein de trucs bizarres. C'est vachement détaillé. Tu vois la planète tournée et tout. Bah pas là, mais tu vois les planètes tournées et tout ça. C'est vachement beau. Moi, j'aime bien. Après, avec la dégradation de YouTube, c'est peut-être pas aussi beau pour vous. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, sur télévision, oui, c'est beau. Voilà. Donc la bonne son est excellente. Qui est excellente. Surtout pendant les phases de combat, on l'a trouvée. Enfin, j'ai trouvée. Et puis toi aussi, tu m'avais dit ça. Oui, oui, oui. Moi, la bonne son, je l'ai trouvée excellente aussi. La bonne son est juste géniale et bien choisie aussi. Je sais pas qui l'a fait. Mais... Alors là. Chapeau à toi. Si c'est toi qui nous regarde. Et donc, du coup, on attaque le point le plus compliqué, du moins le plus long. Le plus long, ouais. C'est le gameplay. Alors, bien sûr, on va vous dire, basiquement, c'est-à-dire que si vous voulez plus de détails, on vous redirige encore une fois sur nos vidéos d'épisodes. Voilà. On parlera des planètes, des différents ennemis, des personnages, etc. Donc, déjà, premier point. Premier point, on a besoin du online pour jouer à ce jeu, que ce soit en solo ou en multi, forcément. Il faut le multijoueur pour jouer. Mais il faut jouer, même en solo, il faut avoir le online. Donc, voilà. On en parlera après. Ouais. On a le choix avec trois personnages, comme on l'a déjà dit. Donc, arcaniste, chasseur et titan. On a différentes armes avec différents atouts. Voilà. Donc, les atouts, il y a des armes avec du feu, cryo, abysso. Et des énergies... Enfin, cinétiques. Donc, ça, c'est pas de dégâts. Voilà. Et puis, quatre planètes. La Terre. La Terre. La Lune. Vénus. C'est une petite gondesse, là. Et Mars, les bonhommes. Voilà. Vous avez vu, votre planète est plus petite que la nôtre, tu vois. Ouais. Ça tombe pas bien, fort, là-dedans. Reste tranquille. Et la tour. Donc, c'est là où on était tout à l'heure. Donc, c'est le QG. C'est là où on se recharge. On décrypte des engrammes. Voilà. On prend des contrats, des missions. Donc, ces contrats, c'est les missions annexes qu'on va parler tout à l'heure. Mais voilà, on prend des contrats. Oui, on les a considérés comme missions annexes. Voilà. Donc, t'as des événements publics. On a des événements publics sur toutes les planètes. Donc, qui arrivent aléatoirement. Comme ça qu'on dit. Ouais. Donc, avec du temps. Et on a un petit compagnon sur smartphone. C'est Destiny Pet qu'il faut télécharger. Comme ça, vous aurez, en temps réel, où est-ce que les événements publics arrivent sur chaque planète. Donc, comme ça, vous pouvez aller avec. Il y a un peu de temps de décalage à chaque fois, mais bon. Donc, il y a les missions principales, donc les missions annexes, donc les contrats, quoi. C'est ça, les contrats. Donc, l'assaut, qui est au maximum 3 joueurs. 3 joueurs. Du raid à 6 joueurs, au maximum aussi. Au maximum. De l'épreuve, donc multi-joueurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est là, hop. Voilà. Donc, t'as l'histoire épique du jour. Qui est ici. Donc là-dedans, en fonction de ce que tu choisis comme difficulté, tu gagnes des matériaux d'ascension. Voilà, tout simplement. Donc, ça se renouvelle tous les jours. Ça se renouvelle tous les jours. Bien joué, Marie. On a l'assaut épique de la semaine. Pareil, en fonction du niveau que t'as, tu peux avoir 3, 6 ou 9 pièces étranges. Donc, c'est assez intéressant. D'accord. Ça se renouvelle toutes les semaines. Toutes les semaines, bien joué. Et on a la nuit noire, qui c'est toutes les semaines aussi. Oui. Voilà. Et donc, c'est la même chose que l'épique de la semaine. On gagne... Différentes choses. On gagne différentes choses. On gagne des matériaux d'ascension. On gagne des items légendaires, exotiques. Toutes sortes de choses. Et par contre, si tout le monde meurt, si toute l'équipe meurt, tu retombes en orbite. D'accord. Donc, l'assaut nuit noire est un peu plus dur. Ok. Donc, la remise de niveau, c'est tous les mardis pour les raids, les assauts et les écus. C'est ça. Pour les écus de l'épreuve qui est là. Donc, c'est au nombre de 100. Voilà. Donc, vous avez des trophées là-dessus. Et l'épreuve aussi hebdomadaire. Donc, tout ça, ça revient à zéro tous les mardis, 10h. Ah, en plus l'heure, ok. Ah bah oui, il y a l'heure. Donc, je vais dire la phrase difficile du soir. Bonsoir. Vas-y. Le but de Destiny. Voilà. Le but de Destiny est de faire des missions principales ou annexes. Donc, quête, contrat, assaut, raid. Ou de l'épreuve pour monter en XP jusqu'au niveau 20. Parce que vous savez qu'à partir du niveau 20, vous ne montez plus en XP. Non. Mais en lumière. Sachant que le raid n'apporte aucun point d'XP. Et le but de Destiny est aussi de récupérer des matériaux nous permettant de looter notre équipement. Donc là, les armes, le stuff, etc. Pour monter en lumière. Qui est, comme on a dit, dispo au niveau 20. Dispo au niveau 20, c'est ça. Tu as très bien résumé. Donc, sans le DLC, on peut monter jusqu'au 30. Il y en a qui disent 31,5. On pense que c'est 31,5. Je suis même, du coup, maintenant sûr que c'est 31,5 qu'on peut monter. Et voilà. Si tu ne fais pas de raid, tu ne pourras pas aller au niveau 32. On attaque les trois petits conseils que tu as donnés. Des conseils pas chers. Alors, faire du raid pour l'équipement du raid pour monter, du coup, au niveau max. Donc, c'est ce que je viens de dire. Si là, maintenant qu'il y a le DLC qui est sorti, donc si vous voulez être niveau 32, il faudra faire crop ta et acheter le DLC, du coup. Et voilà. Avant, quand on était 30, il fallait faire obligatoirement le caveau de verre pour être 30. Sinon, tu t'arrêtais à 29. Ouais, parce qu'en fait, les équipements ont un niveau de lumière assez puissant pour vous faire monter. Ouais, c'est ça. Voilà. Le conseil numéro 2. Donc, si tu es plus porté pour le PvP, tu montes ton PNJ d'avant-garde. Donc, celui de ta faction. Enfin, celui que tu as choisi de ton personnage. Donc, l'Arcanist. Pour toi, oui. Pour moi. Et si tu es plus porté par le PvP, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut monter l'un des PNJ disponibles. Donc, on en avait parlé rapidement sur la tour. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on a donné un exemple. Par exemple, c'est le culte de la guerre froide. Euh, la guerre future. Le culte de la guerre froide. La meuf ! Le culte de la guerre future. Voilà. C'est un exemple. M'importe quoi. Il y avait le monarque ? Non, il y a pas. Monarchie. La nouvelle monarchie. Ouais, c'est ça. Oh, je suis pas bien sûr. Oui, je sais plus. T'as vu, je me souviens un peu quand même. Il y a quand même l'astromar aussi. Voilà. Ah, bien joué. Le conseil numéro 3. Ne pas jouer solo. Sinon, on tourne vite en rond. Ouais, tu te fais vite chier. T'abandonnes vite le jeu. Si t'as pas de pote, c'est dur d'être tout seul, quoi. Tu peux faire plein de trucs tout seul, mais... Voilà. Donc, c'était trois petits conseils. Si vous voulez plus de conseils, plus d'informations sur ce jeu, si vous ne le connaissez pas encore ou pas assez, eh ben, on vous dirige sur les commentaires, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Twitter. N'hésitez pas à nous poser des questions et on sera là pour vous répondre, bien évidemment. Voilà. Le plus précisément possible. En fonction de ma connaissance. Donc, les trophées sont longs. Il y a beaucoup d'heures de jeu. Ouais, vachement longs, comme tu le dis. Le plus dur. Le plus dur, c'est de faire le Red Sandware. Donc, je précise, le Red Sandware, il faut le faire que avec le caveau de verre, en niveau 26, bien sûr. Oui, ça ne marche pas avec le Red du DLC. Non, ça ne marche pas. Donc, voilà. Vous montez en lumière. Vous essayez d'être 30, 32. Et puis, vous le faites. Ça jouera. Voilà. Et il faut avoir une bonne équipe. Voilà. Donc, pour les trophées, on vous conseille de trouver une équipe où vous êtes tous bien coordonnés. C'est ça. Vous vous appréciez, etc. Via votre entourage. Des rencontres. Parce que vous avez souvent des demandes, comme ça. À la tour. À la tour, etc. Et puis, sinon, vous avez des sites d'entraide, comme PSTHC, qui peuvent vous faire trouver une équipe. Il y a tout ça, quoi. C'est clair. Le seul conseil aussi qu'on peut vous donner pour les trophées, c'est pour les spectres des fins. Donc, il faut en collecter un nombre. On ne sait plus exactement le nombre. Parce que c'était au tout début. Mais pour ça, il faut regarder la vidéo de PS4 Trophies. C'est ça. Je me suis servi de lui. Après, voilà. C'est la seule vidéo que je peux vous conseiller. Parce que le reste des trophées, en fait, vous tombez tout seul en fonction de votre jeu. Et voilà, vous allez monter... Enfin, plus vous allez jouer, plus vos trophées vont tomber. Voilà. La chose qu'il faut faire, c'est comprendre le jeu, trouver des gens qui peuvent vous expliquer le jeu si vous ne connaissez pas ce système de loot pour monter en niveau. Enfin, voilà. Du coup, il vaut mieux trouver des gens. Après, vous avez des sites spécialisés également. Mais il faut bien comprendre le jeu pour avoir les trophées. Mais au bout d'un moment, vous les aurez, bien évidemment. Vous les aurez, forcément. Vous les aurez, voilà. Donc, les points positifs ? Eh bien, le graphisme, moi, que je trouve superbe. Ouais, je suis d'accord. La direction artistique a bien travaillé, je trouve. La bande-son. La bande-son qui est géniale aussi. L'univers que je trouve magnifique. Ah, ça, je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve que vraiment, ils ont fait un très, très bon travail dessus. L'interface qui est claire et précise, je trouve. Enfin, qui est compréhensible. Je trouve que tu... Je ne me suis pas perdu, en fait. J'ai eu peur pendant la démo, pendant la bêta. Et au final, tu ne te perds pas. Ce n'est pas possible de se perdre dans leur truc, quoi. Il y a une très bonne fluidité, alors que c'est un jeu online. Chose qui est bizarre, oui. Sauf qui est bizarre, parce que même en solo, il y en a qui ne sont pas capables de nous faire un jeu fluide. C'est quand même assez troublant, d'ailleurs. Là, le Framrat, il est vraiment... Enfin, il boule. Enfin, c'est très bien. Moi, je ne vois jamais de bugs. Je n'ai jamais vu de bugs sur Destiny. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont eu. Pas de chance pour eux. Mais c'est vrai que même moi, pendant la démo, c'était magnifique, quoi. Et quand tu vois que des jeux solo, on peut donner l'exemple de Assassin's Creed, ils ne sont pas capables de faire un jeu solo correct à sa sortie. Alors, OK, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais bon... Parce que là, c'est un monde vraiment ouvert assassin où il n'y a pas de chargement entre planètes et endroits. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, Assassin's Creed, il n'y avait jamais eu autant de problèmes qu'aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, quand tu te dis que le DLC aussi est bugué pour les trophées, ça, on les remercie encore de nous offrir des DLC gratuits. Alors, bref, on ne va pas débattre dessus. Allez, merci, Marie, de débattre sur Assassin. Non, mais parce que je suis un peu énervée par rapport à ce qui s'est passé. Bref. Bon, on va continuer. Moi, j'aime bien. C'est les personnages aussi. Je trouve qu'ils ont bien choisi. Titan, Chasseur, Arcanique. Donc, j'ai mon préféré. Vous l'avez compris, je pense que c'est l'arca depuis le temps que je joue avec celui-là. Donc, pour moi, c'est le meilleur des meilleurs. Mais ils ont tous une différence et c'est sympa. Ils ont tous une différence. Et comme tu dis, c'est sympa. Le hasard du loot, que je trouve ça sympa. Alors, du coup, c'est un gros cocu, c'est pour ça. Voilà. Il dit ça parce que c'est un gros châteux. Mais en gros, ça serait moi qui jouera à Destiny. On se fâcherait, je pense. On se fâcherait parce que moi, j'aurais rien. Voilà. Moi, je gagne tout. Rien que pour vous expliquer, par exemple, la Vex que j'ai là, j'ai fait quatre fois le caveau de verre en 30. Je l'ai eu quatre fois. Voilà. Tout simplement. C'est comme ça que je joue. C'est un gros châteux. Il y en a depuis des mois. Ils jouent. Ils l'ont jamais eu. J'ai eu le brise-glace. C'est le mec à abattre. J'ai eu le brise-glace au niveau 24 quand même. C'est... Voilà quoi. Là, il est à acheter aujourd'hui chez Xur pendant qu'on fait la vidéo. D'accord. Donc, voilà. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je l'entends dire, tiens, j'ai mes petits contrats à faire, machin et tout. Il y a des choses qui se renouvellent tous les jours, toutes les semaines. C'est un peu répétitif. C'est un peu, voilà. Mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose, comme tu dis, à faire. Donc, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ouais. Le gameplay que tu as apprécié. Le gameplay qui est juste trop bien, je trouve. Voilà. Il reprend les bases un peu du MMO, quand même, sur certains points. Du coup, c'est peut-être ça qui fait que tu apprécies, en fait, le MMO. Ah bah, peut-être. Ouais, carrément. Voilà. Et on reviendra après dans les conseils. Pourquoi ? Voilà. On initialise, donc c'est plutôt bien, quoi. Enfin, tu peux te lasser, mais ce que je veux dire, c'est que là, t'as fini le jeu. Tu peux encore y jouer après, parce que ça se renouvelle. Donc, c'est sympa, quoi. C'est ça. Après, voilà. Faut y jouer avec parcimonie, quand même, quoi. Donc, les points négatifs. L'histoire qui est un peu trop courte, à mon goût, et qui est, du coup, pas assez prenante. Franchement, tu restes un peu sur ta faim. Voilà. Je suis d'accord. Tu l'as fini très rapidement. Et c'est bien dommage. Franchement, c'est pareil. Il y a d'autres jeux, c'est la même chose. Mais là, tu te finis en une journée. En plus de ça, c'est vraiment basique. L'histoire est vraiment folichime. Ouais, c'est un peu le petit cuit, la praline. Voilà, c'est ça. Donc, impossible de jouer en solo sans être connecté. C'est un point, quand même, qui est assez dommage. C'est chiant, ouais. Parce que quand vous voulez jouer solo, bah voilà. Si, en gros, vous n'avez pas internet ou vous partez en vacances, vous emmenez votre console. Bon, on ne sait pas. Moi, je ne le fais pas. Mais en tout cas, il y en a qui le font. Oui. Et puis, même quand on a eu des problèmes de connexion via les attaques de DDoS, bah impossible d'y jouer. Et ça, le problème du tout connecté pose vraiment fin. Bah pose problème, ouais. C'est clair. Et ça se perd le solo vraiment pur. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y en a beaucoup qui apprécient le solo, comme moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue tout le temps en multi. Moi, je préfère jouer en solo. C'est clair. Et c'est vrai que, bah, de ne pas pouvoir jouer un jeu, par exemple, qu'on prend en PSN parce que, bah, t'as pas le PSN de connecté. Donc, tu ne peux pas parce que t'as pas la licence. Je trouve ça quand même abusé. On l'a payé. Donc, je veux bien que ça soit le système de location. Mais je suis désolée que ça fait un peu cher la location. Ouais, je trouve que c'est un peu cher la location, c'est clair. Donc, voilà. L'IEC est prévisible aussi. J'ai trouvé ça... C'est un peu concon de leur part. Ils auraient pu nous faire un truc... Enfin, vraiment une intelligence artificielle beaucoup plus travaillée que ça. Ouais. Bon, voilà, quoi. Et pas de matchmaking pour le raid. Alors ça... Bon, il y a des pour et des contre. Mais moi, je suis pour le matchmaking pour le raid. C'est demandé dans les forums aussi de Destiny. Parce que, justement, quand t'as pas de potes, il y en a plein qui jouent à Destiny tout seul. Et quand t'as pas de potes, tu peux pas faire de raid. Donc, du coup, tu peux strictement un faire. Bah, le raid, tu peux, mais tout seul, en gros. C'est-à-dire qu'il y a pas de joueurs qui se rajoutent comme là en assaut. Et c'est dommage parce qu'ils le font pour l'assaut, mais pas pour le raid. Enfin, je trouve pas ça... Oui, voilà, c'est clair. Après, le raid, c'est... Bon, voilà, c'est plus compliqué. Donc, faut peut-être avoir une équipe pour mieux se comprendre. Je sais pas. Oui, mais bon, s'ils ont envie d'essayer comme ça en solo, on a le droit de jouer à un jeu multi en solo aussi. Bah, ouais, je sais. Mais bon, peut-être qu'ils le voient pas de... Ils l'entendent pas de ses oreilles, quoi. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bon. Peut-être qu'ils auraient mis à jour, hein, donc... C'est ça. Donc, ta note. Ma note est un 17. On s'en doutait, hein, une bonne note. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord que ce jeu, franchement, il a l'air sympa. Moi, je pense que c'est un jeu qui m'aurait beaucoup lassée par sa répétition et l'émission qui, même si elles sont différentes, elles se ressemblent énormément. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas un jeu que je me serais vite lassée. Après, voilà, on peut être fan. Je comprends parfaitement. Donc, est-ce que tu le conseilles ? Bah, un grand oui pour moi, voilà, encore une fois. Si... Pour moi, c'est un bon petit MMO. Enfin, un début de MMO, quoi. Si t'as jamais fait de MMO comme moi avant, je trouve que c'est des bonnes bases, quoi. C'est bien pour les novices, quoi. C'est des bonnes bases, quoi. C'est bien pour les novices et ça t'apprend à faire une petite gestion, quoi. Je trouve, hein. Puis la communauté est assez mature, hein. C'est-à-dire que vous allez pas avoir des guignols comme GTA qui vont être là Oh, moi, tu te rends content sur un Kiko ! Non, vous n'aurez pas de ça. Ou dans Colosses. Oui, ou dans Colosses. Voilà. Et là, en fait, non, vous avez une communauté quand même assez mature. C'est la nature, je trouve, ouais. Et voilà. Donc, tout simplement, oui. C'est un bon point, encore. Et tes attentes ? Alors moi, j'attends vraiment qu'il y ait de l'enrichissement dans ce jeu, quand même. Parce que c'est vrai que c'est assez linéaire et assez plat. Mais j'attends qu'il nous sorte beaucoup de DLC, en fait, au final. Une mise à jour, quoi. Une mise à jour gratuite. Mais qu'il nous sorte des trucs et que le contenu soit encore de plus en plus riche. Et voilà, qu'on continue à s'éclater dessus. Et tout simplement, quoi. Et pas un 1, 2, quoi. Et je veux pas du tout un Destiny 2. Et sûrement pas dans 2 ans, ni l'année prochaine, ni dans 10 ans, ni jamais. Parce que j'achèterais pas, déjà. Et euh... Ouais, bah c'est... Ouais, c'est con, hein. Lol, je pense pas qu'il y en ait... Enfin... Non, bah non, non, y'a pas. Et moi, pour moi, ils ont dit... Ils disent 10 ans. Donc, du coup, moi, je veux le même Destiny pendant 10 ans avec des mises à jour, éventuellement. Voilà. Y'a encore ça... 10 ans, je sais pas si je jouerai encore dans 10 ans. Mais... On verra. Ouais, bah oui. Bon, bah voilà. Donc, euh... Voilà, la vidéo test est terminée. On se retrouve, du coup, jeudi pour la suite du Let's Play sur Assassin's Creed Unity. Ok, c'est ça. Donc, le DLC Dead Kings. Euh... Voilà. Donc, euh... Bah si vous avez bien aimé ce petit test, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions, si vous avez un point de vue différent ou le même. N'hésitez pas à échanger. Euh... N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, hein. Très important. C'est ça, très important. Et aussi, euh... N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner sur YouTube, Facebook, Twitter... Twitter... Et Twitch ! Voilà. Sur ce, on vous dit tcha-tcha et merci de nous avoir visionnés. À mardi. Ciao. À jeudi. Oh là là... Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada